... Direction le sud de la France, où nous partons à la rencontre d'une femme surprenante entourée d'animaux exotiques. ... ... Bonjour Doudou ! Bonjour Martin ! Chaque matin, il faut plus de deux heures à Marie-Sophie pour nourrir ses 37 compagnons. Elle a été antiquaire, viticultrice, agent immobilier, avant de sauter le pas il y a quatre ans et d'ouvrir sa propre arche de Noé. C'est dans les collines à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence qu'elle s'est installée avec ses pensionnaires très divers. La plupart sont de petits miraculés. C'est le cas de Balou, ancien cheval de course réformé. Lui, je l'ai sauvé de la boucherie. ... L'âne Martin, le poney Doudou ou encore les cinq chiens viennent de la SPA. Marie-Sophie met tout en œuvre pour accueillir les animaux dans le besoin. Un ronflement se fait entendre. Sous le soleil du midi, Bouchon, cochon bienheureux, termine sa sieste allongée dans le foin. Croyant qu'il garderait sa taille de porcelet, ses anciens maîtres l'ont tout simplement abandonné dans les rues d'Aix. ... Depuis, Marie-Sophie s'est très attachée à cet animal de poids. Parmi tous ces animaux, les plus exotiques et les stars de la ferme, ce sont les lamas. ... Animaux emblématiques des Andes, dix d'entre eux partagent la vie de Marie-Sophie. Elle s'est laissée séduire par ses camélidés aux grands yeux. ... Alors, j'ai choisi les lamas totalement par hasard. Je me suis renseignée, j'ai appelé des éleveurs, et au final, j'ai vu que mon projet pouvait aboutir, et donc je me suis lancée avec les lamas, alors que c'était un animal, à la base, que je ne connaissais pas. C'est vrai que dans nos régions, on n'a pas beaucoup de lamas. Donc c'est un animal très sensible, très serein, très délicat, qui a une grande mémoire, et qui ressent vraiment, vraiment toutes les choses. Je crois que c'est sa plus grande particularité. Il est très à l'écoute et il a besoin d'énormément de confiance. Les activités principales d'Aix-en-Lamas sont les balades avec les lamas, pour qui veut venir, grand marcheur, petit marcheur, enfant, adulte, grand-parent, enfin tout âge. Les gens ont parfois des craintes au départ, et puis petit à petit, en commençant à les brosser, en voyant que les lamas, c'est l'animal le plus serein du monde, sont tout à fait conquis. Alors souvent, les gens disent « Oui, mais moi, je me suis fait cracher dessus par un lama, dans un cirque ou dans un zoo ». Le cirque et le zoo ne sont pas des endroits bien adaptés pour le lama, qui est un animal quand même assez stressé, donc qui ne peut plus avoir de repères, qui est continuellement sollicité par l'être humain et qui n'a plus de repères. Donc il confond l'être humain et le lama. Voilà. Et donc là, ça peut arriver. Hein, Djojo ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne dis pas que des bêtises. N'est-ce pas ? Et avec le poney, il y a qui, Isis ? Martin. Martin. Et qui tu préfères, Martin ou Doudou ? Chaque mardi, Marie-Sophie accueille Isis, une jeune autiste. Généralement, on a le tuyau ici. Mais il n'y a plus d'eau, là. Brossage, nettoyage des enclos ou distribution des repas, elle participe à toutes les tâches. Oh, ça m'a dit bon. Oh, c'est doux. Voilà, tu vois ? Rassurée par la présence de Marie-Sophie, Isis se livre aux activités avec moins de réserve et prend même des responsabilités. Vas-y, Isis, ennuis. Auprès des animaux, la jeune fille se sent dans son élément et plus particulièrement avec les lamas qui sont devenus ses animaux préférés. Pour Marie-Sophie, la zoothérapie est une façon d'initier au bienfait du contact avec le monde animal, une activité qu'elle aimerait développer. A travers ce travail, son objectif est de faire acquérir aux jeunes autistes une certaine autonomie. Le fait de travailler avec les lamas, avec toutes sortes de handicaps, est important. Parce que les lamas sont très calmes, très sereins avec le monde du handicap. Et les gens handicapés se sentent très en confiance avec les lamas. Isis est une jeune fille qui ne parle pas trop, n'est-ce pas, à la base. Et avec les lamas, tu leur racontes bien un peu ta vie, tu te sens bien avec eux ? Vas-y, raconte-nous un peu comment ça se passe avec les lamas. Des fois, je leur parle un peu, je leur donne à manger, je les promène. Et des fois, même, ils me regardent. Je leur sens en confiance. Ils viennent tous vers moi. Et en plus, tu connais tous leurs noms ? Oui, presque. Mais finalement, les lamas, ça apaise tout le monde, hein ? Oui. Pas que les autistes, n'est-ce pas ? Avec tous les animaux, il y a un rapport particulier lié. Oui. Est-ce que tu ressens un plus avec les lamas ou pas ? Ils m'apprennent des choses. Ils t'apprennent des choses, c'est intéressant, ça. Mais toi aussi, tu leur apprends des choses. Oui. Toi aussi, tu leur apprends à être aussi tranquille que toi aussi. Vous apprenez mutuellement des choses ? Oui, parce que quand j'ai des soucis, j'aurai envie de venir les voir. Tu sais que tu peux venir quand tu veux ? Oui. D'accord ? D'accord. Au printemps, Marie-Sophie organise des journées découvertes autour de ses lamas. Pour se préparer, les pensionnaires sont particulièrement choyés. Pour les lamas, c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles promenades. Aujourd'hui, Marie-Sophie accueille une famille curieuse de découvrir cet animal si particulier. Deuxième question. Est-ce qu'il crache sur les gens ? Non. Pour commencer, elle reprend le béaba du lama. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de laine sous le vent, ça fait qu'il va pouvoir réchauffer la terre avec la chaleur de son corps très, très rapidement. N'est-ce pas ? Vas-y, vas-y. Et tu ne vas pas lui faire mal. Chaque personne doit maintenant se familiariser avec son lama. Pour cela, rien de mieux qu'un bon brossage. C'est beau, c'est beau. La glace est rompue, direction la Sainte Victoire pour une promenade en pleine nature. Les lamas raffolent de la garrigue provençale et particulièrement des herbes folles dont ils se régalent. Malgré leur réputation d'animals susceptibles, le contact avec les lamas est bien passé. Paris gagné pour Marie-Sophie, qui a réussi à faire partager l'espace d'un après-midi, sa passion pour ses drôles de quadrupèdes. Il faut pourtant se rappeler que les lamas ne sont pas des animaux domestiques et ne pas céder à la tentation d'en ramener un à la maison. Est-ce qu'il est doux ? Oui, il est doux. Sous-titrage ST' 501